Aujourd'hui, qui forme les gardiens des buts ? Le gros problème c'est là, on a besoin vraiment de personnes spécialisées en la matière pour pouvoir vraiment former les gardiens des buts de demain parce que les gardiens des buts, la formation c'est déjà depuis la base. Aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est que la plupart de nos gardiens des buts ils ne trouvent la formation que quand ils sont en équipe première. Donc vous comprenez qu'il y a des étapes de la formation qu'ils ont manquées. Ces propos sont de Jean-Jacques Otisier, ex-gardien des éléphants, actuel formateur des gardiens de buts à la Direction Technique Nationale du Football Ivoirien. Le manque de formation de base est donc le mal dont souffrent la plupart des gardiens de buts africains. Les gardiens de buts des années 70 ont été formés sur le tas, comme les témoignent ces deux ex-sort portiers des années 70, Goïmak et Salim Eugène. Les enfants de l'école, c'est l'assemblée-là, on dit deux camps. Alors donc, qui veut être gardien ? Il y a un qui se met l'autre côté, l'autre qui se met l'autre côté. Il s'est trouvé que ce jour-là, il y avait un seul gardien de but, il n'y avait pas un second. Donc le plus âgé d'entre nous a dit, bon, toi, va te mettre dans le but là-bas. Comme ça, je me suis retrouvé dans le but. Et j'ai fait tellement de pouvoir ce jour-là. Le week-end qui a suivi, on m'a désigné comme gardien de but. C'est parti comme ça. A l'origine, quand je suis arrivé à la fête, je ne pouvais pas aller comme gardien de but. C'est joueur de chambre, joueur de passeur arrière-branche. C'est comme ça que j'ai commencé à la fête. Au cours de ma 15-jr, mes choses ont évolué. Et comme déjà j'avais joué handball et tout ça au collège, j'ai choisi ce jour-là d'être gardien. Ça a plu à tout le monde. On dit, bon, toi, c'est devenu notre gaulier blanc. Là, d'où est parti mon nom, gaulier blanc. Si les anciens ont été formés sur le tas, l'évolution du sport ne le favorise pas aujourd'hui. A l'image à des joueurs de chant, les gardiens de but ont aussi besoin de formation spécifique. Tizier Jean-Jacques explique ce qui est fait pour attraper le retard. Ça commence d'abord par les formateurs. C'est ceux-là qui, quand ils viendront apprendre, pourront vraiment apporter tout ce qu'ils ont appris à ces jeunes-là. Nous, entraîneurs des gardiens de but, manquent de formation. Et on espère que, par la suite des choses, on pourra trouver des très bons formateurs. Les candidats aux postes des gardiens de but sont moins nombreux. N'empêche, les formateurs sont tout de même exigeants quant aux critères de leur recrutement. Kone Bakary, formateur des gardiens de but, des éléphants locaux, donne quelques indices. La qualité d'un bon gardien, d'abord le mental, la lecture des jeux, la vivacité, le réflexe, quand un bon gardien de but. Mais surtout d'abord, il doit y avoir toutes ces qualités-là. Si tu n'as pas le mental, ça ne passera pas. D'autres qualités sont évoquées ici par Digue Pascal, ex-gardien du C.O. Bois-Fégues, du Stade Abidjan ou encore de la secte Mimosa dans les années 90. Un bon gardien, il faut avoir la taille, il faut avoir la forme, il faut remplir les poteaux. Parce que dès que tu fais un accrochage avec un attaquant, il faut qu'il sente que vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est comme ça qu'il ne revient pas à plusieurs reprises dans ta situation, il faut faire des réparations. En plus de ces qualités, il faut avoir un mental fort pour parer à toutes sortes d'éventualités. Comme le dit ici Soumarou Baba, vice-président de l'amicale des gardiens de but du football ivoirien. Un gardien de but quand il est bien mentalement, les gens s'y font plus attention au plan technique, tactique. Mais sur le plan mental, c'est extrêmement important. Un gardien à lui seul, il peut faire perdre des matchs et être capable de le faire gagner en même temps, au dernier moment. L'importance de ce poste, la Côte d'Ivoire en sait quelque chose. Elle qui sait tout fait, c'est deux cas nos seniors, grâce à des gardiens. Souris Diabaté, premier vice au président de la Fédération Ivarienne de football. On savons très bien le rôle que peut jouer un gardien de but dans une équipe. Cette deuxième coupe qu'on gagne, c'est qu'on ne sort pas le pénalty. La première, si on ne sort pas le pénalty, on n'a pas deux coupes d'Afrique. Même les cadets, le petit gardien l'a pris un pénalty aussi pendant les tours au but de l'autre. Ça veut dire tout simplement que le poste de gardien de but est un poste particulier. C'est pourquoi la Direction Technique Nationale met un accent particulier sur la formation des gardiens de but. Tizier Jean-Jacques. On a essayé de rassembler un peu toutes les images du championnat, des différents matchs qu'on a fait passer. Pendant trois jours, on a été à Benjerville avec les gardiens de but tutelaires. Et avec l'œil d'entraînement des gardiens de but, on a essayé d'essayer pour chaque club, pour chaque gardien de but, ces différentes erreurs. On a remarqué beaucoup d'améliorations, surtout pour ce championnat de cette année. D'où l'espoir qu'entretient Soumarou Baba, de l'amicale des gardiens de but. Ce n'est pas alarmant la Côte d'Ivoire. Nous sommes sur une très très bonne voie. On a un minimum de retard, mais nous ne sommes pas aussi en retard comme disent les autres. Je trouve donc que ce n'est pas alarmant. La Côte d'Ivoire peut espérer avoir des bons gardiens dans les années à venir. Autre espoir. La première école de formation de gardiens de but de la Côte d'Ivoire a vu le jour il y a quelques mois. 34 pensionnaires, dont l'âge varie de 8 à 14 ans, travaillent à deux mois sous la houlette de Tizier Jean-Jacques afin d'offrir à la Côte d'Ivoire de très bons gardiens dans les années à venir. Dossier d'espoir. Présentation et réalisation. Koulibaly Sendou. Excellent week-end à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501